L'explosion nucléaire dans Oppenheimer a été réalisée sans images de synthèse. Mais ce n'est pas non plus une vraie explosion nucléaire. Le réalisateur de The Dark Knight et Interstellar est connu pour ses scènes spectaculaires qu'il réalise en utilisant le moins d'effets numériques possibles. On se souvient de son fameux couloir tournant dans Inception, ou de la fois où il a fait s'écraser un vrai avion de ligne pour le tournage de Tenet. Et dans son prochain film, Oppenheimer, Nolan racontera l'histoire du père de la bombe atomique. Et le film comportera donc, en toute logique, des essais nucléaires. Mais hors de question pour Christopher d'utiliser des effets spéciaux générés par ordinateur. Selon lui, le public sait reconnaître une image de synthèse à travers la pellicule. Pour faire ressentir le danger à son audience, il n'a qu'une seule solution, filmer quelque chose de réellement dangereux. Les rumeurs vont donc bon train et on commence à entendre dire que le réalisateur aurait fait exploser une vraie bombe nucléaire. Mais la réalité est bien sûr toute autre. Cette explosion était bien sûr maîtrisée par des artificiers et pour des raisons évidentes, c'est un mélange de dynamite et de divers carburants qui sera finalement utilisé pour donner le résultat le plus réaliste possible.